Alors dans cette vidéo, on va continuer de s'entraîner sur les équations cinématiques avec un nouveau problème qui va cette fois-ci nous demander de calculer la vitesse finale. On va le lire tout de suite. Un avion atterrit avec une vitesse initiale de 70 mètres par seconde puis ralentit de 1,5 mètres par seconde au carré pendant 40 secondes. Quelle est sa vitesse finale ? Donc la première chose à faire lorsqu'on rencontre un problème en physique, c'est de déterminer les variables qui nous sont données et la variable qui nous est demandée. On va le faire tout de suite en relisant le problème. Un avion atterrit avec une vitesse initiale de 70 mètres par seconde, donc positif, ça veut dire vers la droite. Ça veut dire que c'est un vecteur positif vers la droite. Et la vitesse initiale V0 est égale à 70 mètres par seconde. Puis ralentit de 1,5 mètres par seconde au carré. Donc mètres par seconde au carré, ça veut dire que c'est une accélération. Et comme c'est une accélération qui est négative, ça veut dire que c'est une accélération qui est vers la gauche. Ce qui est logique puisque c'est une accélération qui est opposée au vecteur vitesse, donc qui permet de ralentir la vitesse. Donc l'accélération, elle est de moins 1,5 mètres par seconde au carré. Enfin, pendant 40 secondes. Donc 40 secondes, c'est notre temps, c'est T. T égale 40 secondes. Et au final, on nous demande quelle est sa vitesse finale, justement. Donc vitesse finale, c'est V. Et V, on va mettre un point d'interrogation pour bien savoir que c'est ça qui nous est demandé. Donc maintenant, on a déterminé nos variables. Il faut qu'on trouve l'équation cinématique qui corresponde à ces variables pour nous permettre de déterminer ce qui nous est demandé, c'est-à-dire la vitesse finale. Alors, on va les regarder une par une. Donc la première, déjà, on voit qu'elle ne va pas marcher parce qu'elle met en jeu la position X. Et là, on ne nous demande pas la position, on ne nous donne pas la position. Bref, il n'y a pas du tout la position qui est en jeu dans ce problème. Donc celle-ci, on oublie, ce n'est pas celle-là. Alors, la deuxième, elle met en jeu la vitesse moyenne. Donc ça va poser problème puisque ce qui nous est demandé, c'est la vitesse simplement finale. On nous donne la vitesse initiale avec de l'accélération et du temps. Et donc là, cette deuxième équation, il n'y a pas du tout ça qui est en jeu. Et donc ça ne va pas nous permettre de déterminer la vitesse finale. Donc on peut l'oublier également. Alors, passons à la troisième. La troisième, on a la vitesse finale, V. On a la vitesse initiale, V0, on a également de l'accélération et du temps. Donc la troisième, pour le coup, elle va nous permettre de répondre à notre problème. Alors, on sélectionne la troisième. Et on va appliquer les variables. Donc on va se laisser un petit peu plus d'espace, on va descendre. Et on va appliquer notre formule qui est donc V est égal à V0 plus l'accélération multipliée par le temps. Donc en remplaçant nos variables, ça nous donne. Alors, V0, c'est 70 mètres par seconde. L'accélération, elle est de moins 1,5 mètres par seconde au carré. On va la mettre entre parenthèses pour que ce soit plus clair. Mètres par seconde au carré. Et on doit multiplier ça par le temps. Et le temps, il est de 40 secondes. Donc tout de suite, pour simplifier, on peut voir qu'on a des secondes au carré en bas et des secondes. On peut au moins en supprimer une. Donc on supprime celle-ci et des secondes au carré, il n'en reste plus qu'une. Donc ça nous donne bien des mètres par seconde. On va avoir notre vitesse telle que ça nous est demandé. Donc il ne nous reste plus qu'à faire le calcul maintenant. Moins 1,5 par 40, ça va nous donner moins 60. Toujours des mètres par seconde. On additionne ça aux 70 mètres initiaux. 70 mètres par seconde initiaux. Donc plus les moins 60 mètres par seconde. Et donc 70 plus moins 60, ça nous fait 10 mètres par seconde. Et ça, c'est notre réponse finale. C'est notre réponse à la question qui était, quelle est sa vitesse finale ? La vitesse finale, V, c'est égal à 10 mètres par seconde. Et on a terminé. Voilà, donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo de physique.